... Vous habitez l'une des 28 communes de la métropole et pendant le confinement, vous avez peut-être écrit, dessiné, photographié, filmé, enregistré des sons ou des paroles. Ces témoignages, illustrations d'un quotidien inédit, intéresseront les générations futures. C'est pour garder une trace de cette période unique que les archives de Bordeaux Métropole ont lancé une grande collecte intitulée « Mémoire de confinement ». L'intérêt de cette collecte « Mémoire de confinement » qui s'inscrit dans une opération nationale lancée par les Archives de France vise à compléter les archives officielles qui, évidemment, vont nous arriver, qui témoignons de cette époque sur le plan de l'organisation administrative institutionnelle, par des témoignages de nous tous, finalement. Comment avons-nous personnellement, au sein de notre famille, nos groupes, etc., vécu ce confinement ? Il s'agit de collecter à la fois des documents qui peuvent être écrits, des poèmes, des journaux, des textes, de la correspondance, mais aussi des documents audiovisuels, des films, des enregistrements sonores, des dessins, toutes sortes de documents, quel que soit le support, finalement, qui constitueront à terme cette mémoire et qui permettront aux historiens, aux sociologues, aux anthropologues, etc., dans les années à venir, d'étudier comment concrètement la population a traversé, a vécu cette épreuve très particulière. Dès le mois de mars, le 21 mars, si je me souviens bien, j'ai trouvé, j'étais confiné moi ici tout seul, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres des archives un dessin réalisé par un enfant qui venait tous les jours avec ses parents se dégourdir les jambes sur le parvis des archives, un joli dessin qui représente l'Hôtel des Archives. Et depuis que nous avons lancé l'opération lundi, nous avons déjà reçu des documents sous forme numérique et également le journal de confinement du centre d'animation de la Benoge. Si vous voulez vous aussi participer en faisant un don ou un prêt, les documents seront alors numérisés puis restitués, vous pouvez envoyer vos contributions soit par mail, soit par courrier postal, soit en vous rendant directement aux archives. Sous-titrage ST' 501